bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce nouveau museum talk le dernier avant l'été donc aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir le docteur emmanuel aboué qui nous rejoint en direct de lubumbashi et emmanuel est enseignant et chercheur à l'université de lubumbashi et il a défendu sa thèse de doctorat à la cauleuven il ya quelques mois donc au début de cette année et en collaboration avec le musée royal d'afrique centrale et la bavarian state collection of music of zoology à munich en allemagne et sa thèse de doctorat s'inscrivait en fait dans un cadre plus large puisqu'elle s'inscrivait dans le cadre du projet bisa congo et le projet bisa congo c'est un projet qui vise à étudier les poissons de 10 airs protégés en rdc en république du congo et au burundi et donc dans le cadre de ce projet dans le cadre de sa thèse emmanuel s'est intéressé aux poissons du parc national de kundelungu en république démocratique du congo et donc c'est de ça qui va qui va nous parler aujourd'hui donc voilà je rappelle comme d'habitude vous pouvez poser vos questions faites le dans l'onglet questions s'il vous plaît et voilà à l'instant où j'allais céder la parole à emmanuel je vois qu'il est il a disparu donc je vais le réinviter à participer je pense qu'il a des problèmes de connexion on avait fait des tests tout fonctionnait très bien pendant les tests évidemment voilà je propose que si vous si vous avez quelque chose à si vous voulez chercher quelque chose à manger ou à boire allez-y pendant ce temps-là je vais essayer de de contacter un petit instant merci Sous-titrage ST' 501 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 dans ces rivières-là. Et malheureusement, on a aussi inventé une espèce introduite pour ici la reticulata dans sa zone tampon. Ce qui est intéressant ici à signaler, c'est que parmi ces 95 d'accès, il y a 30 d'accès endémique, soit 38 % d'espèces endémiques dans la zone, ce qui représente vraiment un taux d'endemicité très élevé. Et parmi ces espèces endémiques, il y en a 10 qui étaient décrites avant notre étude, dès l'on a été durant l'étude, et 24 restent à décréer. Vous pouvez ici voir sur la carte à gauche, qui représente les points de collection, et donc le carré blanc représente les points de collection dans la zone où vous verrez que nous avons intensifié nos collections dans toutes les trois zones. Et ici, l'histogramme ici présente... L'histogramme ici à gauche présente le... L'histogramme ici à gauche présente la diversité de poissons par famille et dans les trois zones. Et donc, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois, il n'y avait qu'une grande diversité dans la zone annexe. Alors que pour certaines familles, c'est comme les cneridés et les notobranchidés ici, qui sont entourés de carrés rouges. Il y a beaucoup plus de diversité dans la zone tampon, ce qui signifie que si on veut bien inclure la protection des poissons dans cette zone, il faudra vraiment, dans ces parcs, il faudra aussi éteindre les mesures de conservation dans la zone tampon. Mais la diversité de poissons n'est pas répartie uniformément dans les trois zones. Premièrement, c'est que le plateau de Kundalungo, la zone intégrale qui se trouve là, a une forme de poisson beaucoup plus appauvrie. On y a inventé que six espèces, parmi lesquelles cinq espèces sont endémiques, ces espèces sont distribuées dans quatre jarres et quatre familles dont les représentants sont montrés à gauche de votre écran. Mais nous avons aussi un champ tourné huit autres espèces en dehors, mais sur le plateau de Kundalungo, mais en dehors de la zone intégrale. Et parmi ces espèces-là, il y a sept espèces qui ne se trouvent que sur ces plateaux-là, ce qui fait un total de 14 espèces pour le plateau de Kundalungo, dont 12 sont endémiques, contre seulement quatre qui étaient connues avant. Ce qui est aussi intéressant là-bas à montrer, c'est que toutes ces deux espèces endémiques sont des espèces nouvelles qui sont à décrire pour la science. C'est, par exemple, ici le cas de cet anteromyos motébenzis qui était cité sur le plateau qui est une espèce de l'Afrique australe et qui a été reporté être répandu depuis l'Afrique d'ici d'ici le plateau de Kundalungo, mais dira cette étude, nous avons démontré que l'anteromyos motébenzis n'est pas ce que le plateau. À sa place, il y a quatre nouvelles espèces dans ce groupe de chats-billettes de babes. Parmi ces quatre nouvelles espèces, il y a déjà une qui est en description par le professeur Auguste Chauche, qui est le promoteur de ma thèse, le copromoteur plutôt, et trois autres espèces attendent une description prochaine. C'était aussi la même chose pour le complexe Kneria-Uitei. Cette espèce était aussi considérée comme une espèce largement répandue dans les hauts lois là-bas, mais quand on a commencé cette étude, on a même développé un chapitre dans ma thèse qui traite de ce cas, mais ici, pour faute de temps, je n'ai pas développé cette étude. Et donc, ce qu'on a découvert, c'est que Kneria-Uitei n'est pas répandue comme on le pense. Il n'est pas sur le plateau de Koundé-Lungo, mais c'est une espèce qui est plutôt restreinte autour du bassin de la Loucoba à Calémi. Par contre, sur le plateau de Koundé-Lungo, on a découvert plus ou moins dix nouvelles espèces qui sont toutes endémiques du plateau et de ses environs. C'était le même cas pour les amphilius, mais je reviendrai sur ce cas beaucoup plus tard. Et donc, par contre, dans la zone annexe, dans la basse altitude, là, la diversité est beaucoup plus élevée. On a inventé 71 espèces là-bas avec aussi un taux d'endemicité assez élevé de plus de 24 %. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que sur les 17 espèces endémiques, il n'y avait que six qui étaient décrites avant cette étude. Neuf espèces restent à décrire et deux espèces ont été décrites durant l'étude. Parmi ces deux espèces-là, il y a par exemple ce petit synodontis ici, le synodontis denticulatus que vous voyez là, qui était jadis référé, on citait dans la région, un synodontis nebulosis, qui est une espèce de l'Afrique australe, de la Zambèse principalement, la Zambèse moyenne et inférieure. Et dira cette étude, avec les collègues que nous avons démontré que ces poissons qui étaient référés à nebulosis ne sont pas nebulosis, mais par contre, elles représentent une nouvelle espèce qui est jusque-là conique de la zone annexe du parc de Koundé-Lum. Et qui est aussi une espèce qui a un rôle assez majeur à jouer dans la pêche des substances et des populations locales dans cette zone-là. C'était aussi le cas de ces siphoméris, qui étaient jadis souvent référés à siphoméris discorincus, mais les collègues qui ont participé à cette étude ont aussi démontré que le siphoméris discorincus n'est pas dans cette zone. Il y a certaines populations dans la dépression de Kamalondo, mais les espèces référées à ces poissons qui sont dans la zone annexe du bac de Koundé-Lung sont une nouvelle espèce qui a été décrite et qui porte le nom de la rivière Lufira. Et donc, il y a encore beaucoup d'autres cas à développer qui restent. C'est par exemple, ces sargocromis qui ne ressemblent pas aux sargocromis melandi, la seule espèce connue de la région, mais aussi à d'autres sargocromis de ce genre. C'était aussi le cas de ces pseudocrinilabris, pseudocrinilabris espeloufira, qui ne ressemblent pas aussi aux pseudocrinilabris philander ou aux pseudocrinilabris nicolsi, qui connaît la dépression aussi. Et donc, ces poissons se restent à décrire. C'était aussi le cas de ces paracinoglanis qui ressemblent beaucoup plus aux paracinoglanis punctatus, mais qui s'indiffèrent sur certaines mesures. C'est aussi un exemple, c'est aussi le cas de ces labéobarbis, qui est beaucoup plus proche de la labéobarbis tachyptéris, mais pour lesquels on a vu une variété, une variation de morphologie des lèvres. Et donc, ce qui dénote aussi une persistance à ce niveau d'université spécifique. Même pour la zone tampon, cette zone aussi a une diversité élevée avec 49 espèces natives, dont 13 espèces sont endémiques. Mais malheureusement, c'est dans cette zone où on a découvert une espèce introduite et qui est introduite et qui vit, qui est introduite dans un site très vulnérable où ne vivait que l'oréocromis et salinicoles à Moacha, dans les salines de Moacha. Donc, vous pouvez vous imaginer une espèce native qui n'était habituée à vivre que celle dans cette zone-là, dans ces marécages. Maintenant, elle doit pouvoir habiter avec une espèce étrangère. Et donc, c'est une menace importante pour cette espèce qui est l'unique orocromis qui vit dans les salines jusqu'à la colonie de la région du catane. Je vais ici présenter d'autres cas d'études et de nouvelles espèces qui se trouvent dans les complexes amphilius du groupe Iranoscopis pour lesquels on a développé une étude approfondie et qui constitue aussi un chapitre de notre thèse à part entière pour ces groupes. Et donc, pour rappel, les amphilidées sont des poissons endémiques de l'Afrique. Vous pouvez le constater sur cette carte ici. et ce sont des poissons sans écailles mais avec des barbillons. Ce sont des petits poissons allongés mais aplatis sur la partie intérieure du corps. Ils vivent souvent dans des rapides et entre les rochers. Ils sont souvent de petite taille mais certaines espèces peuvent aussi être de grande taille. Ces poissons sont divisés en Afrique en deux groupes majeurs. Il y a des poissons du complexe amphilius iranoscopistes qui ont beaucoup plus de rayons à la nageoire caudale et qui n'ont pas de plis à l'insertion de la nageoire caudale. Et de l'autre côté, il y a des amphilius de la basse Afrique qui ont des plis à la base de la nageoire caudale et moins de rayons à la nageoire caudale. Ces deux groupes d'infilius vivent d'une certaine façon séparément pour la plupart des cas. Et donc, il y a des amphilius iranoscopistes qui sont beaucoup plus répandis dans la haute Afrique. Je vais ici rappeler que la haute Afrique c'est cette partie de l'Afrique où l'altitude moyenne est souvent supérieure à 1000 mètres alors que la basse Afrique c'est cette partie de l'Afrique où l'altitude moyenne est autour de 500 mètres avec juste quelques pics qui peuvent arriver autour de 1000 mètres d'altitude. Et donc, il y a l'exception d'un complexe, c'est l'amphilius Jacksonie qui est présenté ici à ma gauche qui ont des caractéristiques morphologiques comme c'est des autres amphilius de la basse Afrique mais ils ne vivent que dans la haute Afrique. Et le plateau de Koundé-Lungwe c'est environ à la frontière de cette haute Afrique. Elle contient ces deux groupes d'amphilius en fait, les amphilius iranoscopistes et les amphilius du complexe Jacksonie. Je vais ici présent juste parler parler du complexe amphilius d'amphilius iranoscopistes. Pour rappel, avant qu'on a commencé cette étude, il y a une espèce amphilius iranoscopiste qui est décrite du bassin de Wami ici au Kenya qui est signalé ici par cette étoile et cette espèce a été reportée partout en Afrique australe y compris sur le plateau de Koundé-Lungwe et quand on a commencé on a fait cette étude nous avons récolter plusieurs populations huit populations cirées autour du plateau et on ne pouvait pas directement les identifier comme amphilius iranoscopistes sur la base de la variation des colorations et sur la base aussi de la forme de la nageoire caudale. Et donc, suivant ces deux caractères nous avons regroupé ces huit populations en cinq quantités biologiques que vous pouvez voir ici et nous avons fait nous avons prélevé des mesures et des comptages sur ces huit populations en les comparant avec d'autres espèces qui étaient citées dans la région y compris amphilius iranoscopistes et d'autres amphilius qui sont dans des bassins adjacents et ce que nous avons vu après l'analyse des données je vais rappeler ici que pour ces analyses chaque point constitue et représente un spécimen et les spécimens qui se ressemblent s'assemblent qui se ressemblent que ce soit sur les comptages ou les mesures restent ensemble et nous avons coloré les spécimens suivant les origines suivant leurs bassins d'origine et ici ce que nous voyons c'est qu'à part les groupes que nous avons entourés qui se séparent des autres il y a une majorité des groupes qui restent agglutinés ensemble et donc ce qui montre une ressemblance morphologique assez élevée entre ces espèces ici mais un fait aussi important à signaler c'est que pour les mesures par exemple le groupe en vert représente l'amphilius iranoscopis qui se séparent carrément de la plupart des espèces de la région et quand on fait des études pareil on trouve il y a assez de ressemblances sur le plan morphologique il est toujours important d'associer une autre approche d'identification et pour les cas ici nous avons associé l'étude génétique pour essayer un tout petit peu d'approfondir nos identifications pour ces groupes là ce qu'on a trouvé c'est que les cinq entités qu'on avait classifié qu'on avait déjà regroupé sur base des caractères qualitatifs ont formé cinq lignées différentes ici je rappelle que l'arbre phylogénétique qui ici représente les relations entre plusieurs espèces sur base de la génétique et les espèces dont les séquences génétiques se ressemblent vont rester ensemble alors que celles dont les espèces les séquences génétiques ont beaucoup plus d'imitations beaucoup plus de différences vont être beaucoup plus éloignées de cet arbre et ce que nous avons aussi remarqué c'est que chaque bassin possède une lignée à part à l'exception du bassin de la Louise ici encerclé en bleu dans lequel on a trouvé des lignées distinctes à part à part ça nous avons vu aussi que les lignées de Kundalungu ne se regroupent pas avec les espèces valides et les espèces déjà décrites que ce soit avec l'amphilius iranoscopis qui est dans un autre éclat de l'éclat de numéro 3 ou d'autres amphilius qui étaient soit cités ou qui viennent des bassins adjacents ce qui signifie que les lignées de Kundalungu et ses environs représentent des espèces différentes ce qu'on a aussi remarqué c'est que les affinités phylogénétiques ne sont pas liées à la proximité géographique et donc on ne peut pas dire que les poissons qui vivent dans les rivières proches seront beaucoup plus proches génétiquement que ceux qui vivent dans les rivières beaucoup plus paninons par exemple le cas le plus flagrant ici c'est le flanc est du plateau de Kundalungu où on voit que dans la masse sans ça et la Louise il y a des lignées séparées alors que ces deux rivières sont vraiment côte à côte l'une de l'autre cela aussi se vit dans la même rivière on pouvait penser que les populations des amants et celles des avales des chites vont représenter les espèces différentes cela n'est pas tout à fait le cas dans la plupart des cas sauf dans la Louise ici dans les bassins qui se trouve ici sur la carte encerclée en bleu et donc dans ces bassins on a vu il y a deux espèces dont l'une se trouve en amont et en aval des chites alors qu'il y a une deuxième espèce qui se trouve ici en aval des mêmes chites mais qui n'a rien à voir sur les plans phylogénétiques de l'espèce de l'aval des chites et par contre dans la masse sansa la population de la mochite et celle de l'aval forme la même la même espèce mais ce qui a aussi été intéressant ici c'est que ces populations de la masse sansa si les plans génétiques sont très proches d'autres populations des bassins de la loa poula et de la bangulu qui étaient jadis référés à amphilius cryptobulatus amphilius cryptobulatus c'est une espèce qui est décrite ici dans le bassin de la loa de la loa de la loa de l'autre côté en Zambie et cette espèce là a été décrite sur la base de deux populations une population en amour des chites et l'autre en aval des chites et ce qu'on voit ici sur le plan génétique c'est que la population de cette espèce de la mochite se sépare de celle de l'aval des chites qui est plus proche de la population du plateau de Koundé-Lung et donc on est allé pour ce cas explorer l'exploration de la diversité morphologique au sein de ce groupe et ce qu'on trouve c'est que la population de la masse ici encerclée en mauve se sépare de toutes les autres populations y compris de l'amphilius cryptobulatus si les plans de comptage pour ce qui est des mesures il n'y a que l'anphilius cryptobulatus de l'amont des chites qui se séparent des autres et donc ce qui montre que l'espèce de Koundé-Lung n'est pas conspécifique à cette espèce ici de la Luongo mais on reste encore on est en train d'explorer la possibilité que cette espèce soit conspécifique soit de la même espèce que les autres populations du bassin de la loi poula même s'il y a ces différences au niveau des comptages mais ce pourrait que ces différences soient liées à la variation géographique et donc nous continuons à explorer ces cas et on y associe aussi la génétique nucléaire pour voir un peu clair sur cette étude là et donc c'est ça malheureusement malgré toute cette potentialité toute cette diversité cette endémicité les poissons de Koundelungu sont menacés par plusieurs activités anthropiques je vais passer ici en revue de ces menaces premièrement pour la zone intégrale du plateau c'est la zone la mieux protégée du parc de Koundelungu il n'y a pas d'habitation là-bas il n'y a pas d'habitation des habitats il est interdit toute installation humaine à part les gardes et les administratifs du parc mais ce qu'on a remarqué c'est qu'il y a la présence d'une ferme qui occupe la grande partie du plateau et cette ferme là on signale souvent des conflits des limites entre la ferme et le parc et donc ici il y a l'idée d'harmoniser et de définir une zone claire une zone tampon claire entre ces deux entités d'exploitation d'un côté l'entité d'exploitation et de l'autre l'entité de conservation par contre il y a des habitats qui vivent en bas en bas du plateau juste dans les avals des chites qui menacent la persistance durable des poissons là-bas parce qu'elles utilisent les mauvaises pratiques de pêche elles installent des barrières sur les rivières ce qui vraiment constitue des menaces importantes pour le poisson dans la zone annexe là il y a beaucoup plus de menaces parce que c'est la zone où il y a plus d'habitation et donc je dois rappeler ici que Banda lors de la création du parc ou de cette zone annexe il était permis que les populations locales restent là et qu'elles fassent la pêche de substance la pêche de survie mais malheureusement avec cette exception il s'est développé au fil du temps une pêche commerciale intense en utilisant des très mauvaises techniques de pêche et cette pêche est principalement destinée à la vente comme vous pouvez voir là c'est le chargement des poissons vers les grandes villes de la région vraiment ceci c'est une menace importante pour les poissons qui vivent dans cette zone nous ne devons pas toujours s'yvire et donc nous avons aussi inventorié quelques menaces futures parce que comme on dit souvent diriger c'est prévoir et il ne fallait pas seulement s'étonner que quelque chose arrive pour commencer à réfléchir là ce qu'est-ce qu'il faut faire et donc ce que nous avons fait on a aussi inventorié les menaces futures et la première grande menace dans la région c'est l'exploration minière autour et quelquefois dans les parcs lui-même ces explorations que vous pouvez voir sur cette carte ici vous voyez les taches mauves ou les carrés mauves qui sont là se font essentiellement autour du plateau de Kundalungo et sur celui-ci et donc nous pensons que si un jour on arrivait à trouver des minéraux qui sont économiquement rentables on pourra lancer l'exploration l'exploitation et ceci va vraiment menacer le parc de Kundalungo et donc c'est ici le moment d'interpeller les gestionnaires du parc et à demander l'interdiction de cet octroi de permis d'exploration dans cette zone la deuxième probable menace future c'est la présence de sols riches pour l'agriculture en fait pourquoi ceci est une menace les sols riches au Katanga se trouvent dans les grandes vallées des rivières et la vallée de la Lufira est parmi ces vallées répertoriées ayant de bonnes terres heureusement cette vallée est déjà occupée par la zone annexe mais vu la proximité entre cette vallée et les grandes villes de la région ici la vallée la ville délicacie de Lubumbashi et donc on pense qu'à un moment les exploitants agricoles vont s'intéresser à cette vallée et aller faire l'agriculture ce qui va menacer vraiment la biodiversité en général et surtout les poissons dans cette zone je signale d'ailleurs ici qu'il y a déjà une ferme qui fait l'exploitation industrielle du maïs la ferme terre pour ne pas la cité dans le bassin de la cafée là et cette ferme déjà menace beaucoup plus ces bassins là et les rivières qui y sont il y a des cas de pollution des trophisations dans cette rivière et donc pour éviter que ceci arrive ou que d'autres fermes s'installent dans la zone il est vraiment important que les autorités de l'ICSN renforcent leurs techniques et leurs façons et leurs politiques de conservation bon je vais revenir sur les propositions beaucoup plus tard et la dernière menace probable futur à venir c'est cette présence de barrages beaucoup de vieux barrages dans la Loufira supérieure ici vous allez voir que il y a ici le profil longitudinant de la rivière de la rivière Loufira et on a installé des barrages juste au bout à la fin là vous voyez la flèche ici à la fin de la Loufira supérieure c'est le barrage de Moadingouch et le barrage de Korn qui ont été construits respectivement dans les années 30 et dans les années 50 ces barrages qui sont là nous savons ou nous tous nous savons que les barrages ont une durée de vie mais aussi les barrages doivent être entretenus et donc pour l'une ou l'autre raison il peut-il arriver que l'on ouvre les barrages ou les barrages cèdent d'une certaine façon et si ceci est arrivé toute cette eau et toute la boue déjà qui est signalée très polluée qui se trouve stockée dans ces barrages va se déverser dans cette zone marécageuse et une zone planée de la zone annexe et si ceci est arrivé ça va être vraiment une catastrophe très importante pour cette région et donc c'est ici aussi l'occasion d'interpeller les autorités du parc à bien collaborer avec ce qui gère les barrages les gens de l'ASNEL de la Société Nationale de l'électricité pour faire une suivi adéquate que ce soit de l'entretien ou du barrage ou des stocks d'eau qui est là pour que l'on soit vraiment informé que la catastrophe n'arrive pas comme ça et qu'on se dise à la fin que non on n'était pas au courant on n'était pas préparé et donc c'est pour ceci que nous avons proposé quelques propositions nous avons fait quelques propositions d'exploitation et de gestion durable des poissons du parc pour penser qu'il faut d'abord renforcer la capacité d'action des cities congolais de conservation de la nature comme c'est elle qui gère le parc elle doit être suffisamment forte bien financée pour motiver ses gardes et pour bien exécuter sa politique de conservation nous proposons aussi qu'il faudra focaliser les efforts de conservation sur les écosystèmes aquatiques parce que premièrement le parc était créé pour protéger la faune terrestre essentiellement les mammifères mais actuellement tous les mammifères les grands mammifères sont décimés et donc il est temps de changer cette politique là et de se concentrer sur les autres écosystèmes qui sont encore là beaucoup plus de la diversité des écosystèmes aquatiques et il y a encore toute une bonne végétation qui est là et donc c'est le moment vraiment de prendre cette dure décision de se concentrer toute la politique de conservation sur ces écosystèmes les dangers de ne pas faire ça et que si on maintient seulement la politique de conservation et actuellement il va arriver à un moment que les gens diront vous avez dit que vous protégez les grands mammifères mais il n'y en a plus et pourquoi vous êtes là et donc on peut déclassifier certaines zones pour en faire d'autres usages nous avons aussi proposé qu'il faudra donner un statis d'espèces entièrement protégées au sein du parc à toutes les espèces endémiques et toutes les espèces qui ne se trouvent dans les parcs devraient être totalement ou complètement protégées parce que ça sera vraiment nous considérons ça une catastrophe vraiment énorme qu'une espèce endémique est connue du parc soit éteinte on ne saura pas expliquer ça aux populations ou aux générations fichées c'est pour ça que nous proposons qu'il faudra renforcer les mesures de conservation autour de ces espèces nous pensons aussi qu'il faut interdire la pêche commerciale dans la zone annexe pour bien garantir seulement la pêche de substances ceci sera important parce que si on interdit cette pêche dans cette zone il y a une grande partie des pêcheurs et tous ces commerçants qui viennent pour les poissons qui vont quitter la zone et cette diminution de la démographie va diminuer aussi la pression de la biodiversité en général j'ai été coupé je peux continuer vous me suivez et donc nous pensons aussi qu'il faut promouvoir la conservation communautaire il faudrait vraiment impliquer les chefs coutiniers dans la conservation parce que nous avons remarqué dans les bassins par exemple de la louise où un chef coutiniers s'impose et il met certaines règles il interdit certaines pratiques de pêche et c'est là marche il est respecté et la diversité des poissons se porte beaucoup plus mieux dans ces bassins là et nous pensons qu'il faut aussi promouvoir des activités alternatives génératrices de revenus dans les villages par exemple la pisciculture écologique en fait dans la zone et donc on peut promouvoir la pisciculture écologique sur base de ces espèces à la fin tout n'a pas été fait il y a des choses à faire nous pensons qu'il faut poursuivre les explorations pour compléter l'exploration de tous les plateaux nous nous sommes focalisés seulement à explorer le parc de Koundé Lung mais nous ne sommes pas partis au-delà vous verrez si cette carte par exemple toute la partie qui est encerclée en rouge qui n'a pas été explorée donc nous proposons qu'on poursuit des explorations dans cette zone nous pensons aussi qu'il faudra faire des explorations pendant la saison de pluie nous avons travaillé pendant la saison sèche il faudra aussi poursuivre les distributions de toutes les espèces qu'on a découvert dans la région et il faut faire des études intégratives comme ce qu'on a fait avec les groupes des infilios pour d'autres groupes de poissons qui sont encore considérés comme des espèces à large distribution bon franchement merci beaucoup pour votre attention je remercie encore aussi une fois les musées de Telviren qui a financé cette étude je remercie en même temps aussi les musées les aides de SEM les musées de Munich pour avoir aussi financé la partie génétique je remercie mon université de Lubumbaché et les labos pour tous les soutiens apportés et tous les promoteurs qui nous ont encadrés merci aussi à tous les collègues qui nous ont accompagnés sur le terrain et surtout aussi à tous les pêcheurs qui nous ont accompagnés pendant les échantillonnages je vous remercie merci beaucoup Emmanuel merci pour la présentation très riche et intéressante j'ai quelques questions du public que je voudrais te poser j'ai reçu plusieurs questions sur l'espèce introduite donc Poesia reticulata reticulata oui alors est-ce qu'on sait est-ce qu'on en sait plus est-ce que cette espèce a été introduite de manière intentionnelle ou accidentelle est-ce qu'on sait quand elle a été introduite et aussi en quoi constitue-t-elle une menace pour l'espèce qui est déjà présente l'autre espèce qui était déjà présente est-ce que c'est son régime alimentaire ou est-ce que c'est voilà est-ce qu'on sait tout ça ok merci pour cette question au fait pour ce qui est de l'introduction de ce point on est dans la zone en 2016 et nous avons remarqué cette présence là on a demandé aux populations locales qu'est-ce qui s'est passé ils ont dit qu'ils ont qu'ils ont justifié le poisson là-bas sans donner beaucoup plus de précision sur l'origine et donc étant donné que le poisson est introduite dans cette région depuis très longtemps dans toute la région du Oulua là-bas dans plusieurs affluents et donc on peut peut-être d'une certaine façon s'imaginer où elle s'est acclimatée actuellement la connexion a été coupée un instant en fait je propose qu'on désactive les caméras ça pourrait peut-être aider oui voilà donc si tu pouvais répéter juste la dernière partie de ta réponse oui en fait je disais qu'on n'a pas eu beaucoup de précision sur l'introduction de cette espèce il se pourrait que ça soit venu d'elle-même par la rivière et s'est retrouvé ça s'est établi dans le marécage dans les salines de Moacha et pour la deuxième question la deuxième partie de la question sur en quoi elle constitue une menace premièrement elle est entrée dans la région de distribution d'une espèce qui ne vivait que celle et maintenant doit vivre en compétition avec cette autre espèce ce qui ce qui est vraiment très difficile pour l'espèce qui était juste habituée à vivre celle dans ces marécages salines deuxièmement le poisson est considéré comme un poisson qui mange quelquefois des aies des petits invertébrés et tout ça et donc non seulement elle va être compétitive à l'espèce mais elle peut aussi se nourrir des aies de ces poissons même si le réucromis fait l'incubation bicale mais avant qu'il y ait cette incubation bicale il faut qu'il y ait d'abord la fécondation des aies et à ce stade là il peut y avoir la prédation liée à cette espèce ok merci beaucoup une autre question c'est est-ce que la pêche de ces poissons est-ce qu'on sait si elle est saine pour la population ou si elle apporte des risques pour la santé des gens la pêche de quel poisson du poissil non en général donc est-ce qu'on sait s'il y a des effets de la pollution sur les poissons qui peuvent avoir des répercussions sur la santé humaine ah bon en fait jusque là il y a des études qui ont été faites pour quantifier la pollution dans les bassins de la lufira et il a été certifié que c'est la partie supérieure de la lufira qui est beaucoup plus polio et parler qui ont résulté de la construction du barrage de Madingucha et de Kony servent de de quoi de décanter de cette pollution là et que la partie avale n'est pas trop poliouée avec toute cette pollution de la partie avale ok on a une autre personne qui demande si est-ce qu'il y a des perches d'une île dans cette zone les perches d'une île le poisson je me demande si c'est pas le tilapia d'une île les perches d'une île dans la zone non il y a non il y en a il y a des perches d'une île dans la zone dans la lufira inférieure mais la lufira inférieure elle ne part les sites des cubes et donc les perches n'arrivent pas à remonter ces sites là pour entrer dans la lufira moyenne ok ça va merci en ce qui concerne le nombre d'espèces donc on a vu que ton étude a permis d'augmenter largement le nombre d'espèces connues est-ce que à ton avis est-ce que ça correspond maintenant plus ou moins à la réalité ou est-ce que c'est encore sous-évalué d'après toi d'après moi bon nous avons fourni des efforts assez intenses dans l'échantillonnage et vit le le caractère le caractère beaucoup plus qu'est-ce que je veux dire vit le le caractère entrecoupé des rivières en fait vit la présence de plusieurs barrières qui ne permettent pas une dispersion des poissons nous pensons avoir échantillonnée vraiment une grande partie des poissons qui vivent dans la région et c'est pour qu'on ne peut pas tout échantillonner dans une rivière si on n'a pas vraiment asséché toute la rivière et c'est pour qu'il y ait des espèces qui nous ont échappé mais cela n'est pas ne sera pas vraiment très significatif ok ok merci encore une autre question concernant l'identification des nouvelles espèces en plus de l'approche que vous utilisez avez-vous songé à regarder les monogènes les parasites branchiaux qui apportent des réponses à ce genre de questions bon non nous à notre niveau nous n'avons pas regardé les monogènes les parasites branchiaux mais il y a un collègue qui a fait l'étude des monogènes des oréochromis et des clarias c'était dans la lufira supérieure et cette étude n'a pas été étendue dans la lufira moyenne et donc dans la zone annexe du plateau des combiolongues ok merci alors question suivante donc on a vu qu'il y a beaucoup d'espèces endémiques donc c'est-à-dire qu'on ne trouve que là mais est-ce que ce sont vraiment elles sont vraiment toutes des endémiques ou est-ce que c'est lié au fait qu'elles n'ont pas été récoltées ailleurs pour l'instant et que voilà est-ce que c'est est-ce qu'on a une idée de ça oui bon en fait on peut être sûr à 80 ou à 90% que ce sont vraiment des endémiques pourquoi j'ai dit ça parce que la plupart de ces espèces-là vivent dans des parties moyennes des rivières et les rivières la configuration des rivières cycle plateau de Kundalungu est telle qu'il y a certaines rivières qui n'ont que 20 ou 30 kilomètres de longueur et on a cette possibilité d'échantillonner de la source jusqu'à l'aval à là à pied et vous pouvez voir directement que telle espèce à partir d'ici vous ne la retrouvez plus et quand on voit la distribution des espèces que ce soit sur le plan génétique on voit que chaque bassin séparé a une espèce qui est à elle donc on peut être vraiment sûr que ces espèces sont des espèces de cette zone alors on a encore quelques petites questions avant de terminer en ce qui concerne les nouveaux taxas les nouvelles espèces est-ce que qu'en est-il des connaissances des pêcheurs est-ce que les pêcheurs eux connaissaient déjà ces espèces ou est-ce qu'au contraire leurs connaissances sont assez limitées ou voilà comment est-ce que ça comment ça fonctionne bon merci pour la question en fait les pêcheurs connaissent ces poissons comme ils vivent avec ces poissons tout le temps ils connaissent ces poissons quand on a fait cette étude on prenait aussi on demandait aussi les noms vernaculaires des espèces et on a eu pour la plupart des espèces les noms vernaculaires mais là où les connaissances des pêcheurs sont un peu limitées quelquefois on trouve le même nom pour plusieurs espèces et c'est ce qui montre qu'elles ne sont pas totalement au courant qu'au sein de ce groupe il y a plusieurs espèces pour eux c'est une seule espèce je prends par exemple pour les cneria où on a identifié plus de 10 espèces pour eux c'est juste une seule espèce qu'ils appellent les miringiri dans toute cette zone donc c'est ça c'est juste ça la différence pour la plupart des espèces ils connaissent ok merci donc encore quelques questions une question un peu plus technique pour moi donc je quels sont les caractères distinctifs obtenus pour les variables méristiques entre amphilius frielli et amphilius uranoscopus ah entre amphilius frielli et uranoscopus en fait amphilius frielli fait partie des amphilius de la basse afrique sur les plans caractéristiques morphologiques ces amphilius là ont moins des rayons à la nageoire caudale ils ont entre 14 et 16 rayons à la nageoire caudale alors que les amphilius uranoscopus sont beaucoup plus autour de 17 et 19 ça c'est une différence majeure mais aussi les amphilius du groupe frielli qui font partie des amphilius du complexe amphilius jacksoni ont des des plis à la base de la nageoire caudale que l'on peut voir il y a des des plis je ne sais pas revenir à ma présentation je pourrais aller montrer à quoi ressemble ces plis Emmanuel tu es encore là encore on y est presque on y est presque ah voilà vous voyez ici à ma gauche ça doit être à votre droite j'ai présenté les deux nageoires caudales et il y a une flèche noire ici qui montre des plis à ce niveau alors à l'insertion de la nageoire caudale c'est la différence morphologique qu'il y a entre ces deux groupes ok la connexion un peu coupée mais je pense qu'on a compris ce que tu voulais dire on a quelqu'un qui remarque qu'il y a relativement peu d'espèces de mormiridées qui ont été trouvées est-ce qu'il y a une raison à ça Emmanuel je suis là ah ok pardon alors je répète la question donc il y a une personne qui trouvait intéressant le fait qu'il y a relativement peu de nouvelles espèces de mormiridées qui ont été trouvées et donc elle demandait est-ce qu'il y a une raison à ça bon s'il y a une raison à ça normalement il y a tout un déat qui est organisé sur les mormiridées des complexes Oupemba Koundé Lungu et là bien sûr ici nous avons retenu six espèces parce que l'idée était toujours en cours et il y a des cas d'études qui sont là-bas mais actuellement selon les résultats qu'on a de ses collègues pour ne pas les citer ici monsieur le Moukwes de Christian il a une dizaine d'espèces déjà pour ce groupe là donc il n'est pas vraiment qu'il y a moins d'espèces de mormiridées dans cette zone c'était juste c'est juste un biais lié à l'identification durant la période de l'identification ok ok voilà merci beaucoup je pense que je vais m'arrêter là je voulais encore une fois remercier Emmanuel pour la présentation et pour toutes les réponses aux questions je voulais remercier aussi toutes les personnes qui sont qui sont venus écouter voilà on allume les caméras pour la fin voilà je voulais remercier tout le monde je voulais aussi m'excuser il y a eu quelques problèmes de connexion c'est pas toujours évident de tout suivre mais je pense qu'on a quand même réussi à comprendre tout ce qu'on a voulu dire donc voilà je voulais dire merci encore et à la prochaine fois ok merci beaucoup merci à bientôt au revoir à bientôt au revoir